C'est un joueur qui a marqué le haut des Français. C'est le plus grand joueur, si ce n'est le plus grand joueur de l'ASM. C'était d'ailleurs le joueur emblématique de Clermont. Il avait le cœur, qu'on lui parlait, on sentit le cœur, qu'il aimait son club. C'est quelqu'un qu'on sentit, on suivait, parce qu'il avait cette passion en lui pour son club, le maillot. Il a été à l'ASM depuis qu'il a commencé le rugby, à l'école de rugby, donc je ne sais pas combien de saisons, au moins une trentaine. 31 saisons exactement, habillé du maillot jaune et bleu depuis sa première licence. Une longévité record, conjuguée à une précocité remarquable. A tout juste 19 ans, la France du rugby découvre Aurélien Rougerie. Je l'ai connu, c'était un jeune Poulain, qui arrivait fougueux, dans ses jeunes années à l'ASM. Je me souviens qu'il allait 8. Croquer chaque ballon, croquer les espaces. Rapide, puissant, technique, Rougerie fait alors figure d'ovni, même si le diamant brut reste à polir. En attaque, des fois, je ne suis pas très décisif non plus. Il faudrait que, selon ma mère, qu'il n'arrête pas de me répéter, qu'il faut que je bouge plus de mon aile, que je ne reste pas sur mon côté. Perfectible mais surdoué. Rougerie dispute sa première finale à l'âge de 20 ans, pour une première déception. Une ascension fulgurante, ponctuée de premières frustrations, et surtout stoppée nette un jour d'août 2002, lorsque le coude de Phil Greening percute Aurelien Rougerieau-Larins. On avait vraiment très peur, puisqu'il avait été en danger, mais en quelques minutes quand même, on s'en souvient. Il avait été à l'hôpital assez rapidement. On va vers la violence et la violence de ce sport, donc ce n'est pas forcément nécessaire. Effectivement, ce n'est pas normal. Il a su bien se soigner, bien revenir, et puis quand on a ses qualités physiques, cette envie de s'entraîner, cette envie de travailler pour y arriver, on a la carrière qu'on mérite. Seulement cinq mois après sa grave blessure, Aurelien Rougerie rebondit, mais sa voix gardera à vie les stigmates de l'accident. Aucune séquelle physiquement, non. J'ai encore un petit problème de corde vocale, mais il faut attendre avec le temps. On verra si elle se mobilise ou pas. C'est en bonne voie, je crois. Vous avez repris tous vos kilos ? Oui, j'ai repris tous mes kilos, un peu plus même. Nouvelle vie et nouveau style. Aurelien Rougerie grandit à mesure que ses cheveux poussent et commence à occuper un nouveau costume, celui de leader. Voici Rougerie, Rougerie qui transperce le rythme d'Eau-Francif. Fabi Terroi qui va aller tout seul. Ascrire le sixième essai. Il a marqué. Mais si Rougerie enchaîne les essais et les démonstrations de force, ses exploits peinent à trouver de l'écho. Clermont galère, loin des sommets du rugby français, jusqu'à l'arrivée en 2006 d'un certain Vern Cotter. L'année précédente, je pense qu'il avait réfléchi un petit peu de partie de Clermont. Donc je trouvais un garçon pas très content avec ce qui s'est passé des années précédentes. Non, non, oui ! C'est le premier essai du match en flanchant ! En tant que joueur, tout simplement, je crois que c'est toujours plaisant de pouvoir jouer, de pouvoir évoluer sur le terrain en faisant vivre le ballon. Et voilà, on joue entre copains dans un groupe qui évolue super bien. Et on est quand même relativement contents ce soir. Il est passé capitaine aussi. On avait un peu rigolé au début, on l'avait branché, mais après il a été extraordinaire. C'était assez facile à choisir Woh parce qu'il était respecté. Il était capable de traverser le terrain, marquer les essais. On l'a peut-être vu. On l'a éliminé. De retrouver enfin le chemin du Stade de France. Le Brénus déjà en tête ou pas du tout ? Pas du tout pour l'instant, on savoure la victoire. On va en finale, on verra après. La joie des Parisiens et la terrible désillusion d'Aurélien Rougerie et des Clermontois. Huitième défaite en finale. On est sur le coup de la déception, je crois que c'est difficile à avaler. D'abord désabusé, Rougerie devient inconsolable les années suivantes. Clermont échoue trois fois de suite en finale. Les larmes du capitaine symbolisent alors la peine de tout un peuple, souvent placé, jamais titré. Comment consoler Aurélien Rougerie ? Quatrième fois qu'il perd en finale, ayant tout donné, en reconnaissant avec sportivité la supériorité de son adversaire. C'était 90 ou 95 ans que Clermont n'avait pas gagné, donc on n'était pas loin. Aurélien était toujours prêt début du 6 ans prochain parce qu'il faut perdre trois finales et revenir pour un 4e, mais il faut un peu de caractère. Donc Aurélien il est responsable beaucoup de devoir rebooster le vestiaire pour qu'on reparte à cette époque-là à aller chercher un bouclier après trois défaites. C'est bien joué ! Anthony Floch, Anthony Floch repris sur l'événement de Vitron, de la soutienne de Brock Jones encore, le troisième de l'Australien, qui se libère le chemin envers l'ambute. Il est repris par un placage à trois mètres en pleine de la ligne. Morgan Parra, intérieur, c'est Nanaga, la force de Nanaga, la puissance du fichier. Et comme l'an dernier, le premier essai d'inscrit par Clermont. C'est un moment historique. Clermont, après 10 finales perdus, est champion de France de rugby. Et regardez Aurélien, le numéro 13, le symbole, sans aucun doute de cette équipe. C'était un soulagement de le voir gagner, franchement. C'était une grosse satisfaction et je suis très content pour lui. C'était une soirée inoubliable. Vraiment, c'était bien. Bien sûr, la soirée était menée par Aurélien, en bout de nuit après, il était très bon à ça. Champion, Aurélien Rougerie change de dimension. Plus qu'un capitaine, l'enfant du pays est devenu un guide pour ses jeunes coéquipiers. On se part, on se part, sur l'évasion, un mot, ça fait super pour attraper le coup. Ok ? On fait ça ensemble. D'accord ? On fait ça ensemble. Chacun son job. Chacun son job et tout se passera bien au service de l'équipe. Bravo, avec toi. Allez, allez, allez. À trois, Clermont ! À deux, trois, Clermont ! On recule. Lopez, Fofana, Rougerie dans la clermade. Il est passé Aurélien Rougerie. Fofana va se remettre à sa hauteur. Aurélien Rougerie tout seul, il accélère et il va planter le premier essai de ce match fou. Décisif sur le terrain, Aurélien Rougerie reflète le visage d'une équipe parfois battue, parfois en colère. Je ne sais pas si ça peut intéresser quelques journalistes, pourquoi pas, mais nous, on va juste fermer notre gueule et travailler. Mais toujours tourné vers l'excellence, grâce à l'émergence de nouvelles générations. Oh, la bonne course ! La bonne course, c'est de Aurélien Rougerie. Oh, il sait ! Qui va peut-être filer un essai qui va servir. Aurélien Rougerie, l'offrande du jeune Peno à Aurélien Rougerie. C'est des gens sur qui tu peux t'appuyer et qui m'ont beaucoup aidé dans le vestiaire et qui ont beaucoup transmis à travers le terrain et en dehors du terrain. Une transmission valeur d'exemple et vecteur de réussite, récompensée par un deuxième Brénus décroché l'an passé, à 37 ans. On a eu des déceptions, évidemment, comme chaque année. Mais là, ce sera une grande joie et ça, c'est ce qu'on va retenir. Évidemment, beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions de pouvoir tous rassembler ici. Sept ans après le premier bouclier. Aujourd'hui, les enfants ont bien grandi. Nous aussi, ce bouclier, vraiment pour vous. 19 ans de carrière au plus haut niveau, au service d'un seul maillot, une loyauté rare, une longévité extrême et deux boucliers qui hissent Aurélien Rougerie au rang de monstre sacré. Un ASM avant Roro, un ASM avec Roro et un ASM sans Roro et ce sera vraiment différent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada